Allez go Ah ! La galaxie... Pirate Planet ! Bon je pris le gantelet du coup On va dire que gantelet ça peut aussi jouer ii quoi Je pense que QSS ça reste un item très très important sur le maîtrier quoi Après c'est vrai que quand t'as gantelet t'as quand même plus envie de partir sur ii ou la swisper mais bon Le problème de QSS c'est que c'est un item qui fait rien en début de partie quoi C'est un item qui fait absolument zéro différence en début de game C'est vrai que ma cam elle fait n'importe quoi hein Ma webcam part complètement en couille C'est de la refresh, elle va partir en couille c'est normal Jays Nice Depuis quand t'as des discussions avec Tabs toi ta soeur On a eu une grande discussion Tabs il va arriver à me dire j'ai une grande discussion avec Macron il va me dire Euh ta soeur C'est vrai que si t'es vraiment vraiment pas fou C'est vrai que si la RFC c'est pas fou je suis d'accord Je suis d'accord avec ça Ta soeur il va me dire j'ai une discussion avec Faker l'autre fois Il y en a qui le font le Génieur déjà Et on sur le PBE Moi je suis pas fan d'aller sur le PBE pour l'instant Ah Je sais pas être joué quand j'ai pas d'arc j'évite Ok Alors Plutôt Bard que Pirate hein C'est Torly là je pense Alors Il fait la championnat du monde de Team Fait Tactique Je suis qualifié pour la dernière étape qualificative on va dire Il y a une première qualif sur le ladder où il prenait que 40 joueurs Surtout le ladder de TFT Europe Europe de l'Ouest Et là maintenant je suis qualifié pour le dernier tournoi Et voilà Je suis qualifié pour la dernière step on va dire Bon j'ai 4 Vanguard J'ai quand même envie de push là En fait j'ai grave envie de laisser la Katelyn mais bon Je pense que c'est Gangang Mais sur Jace par contre Voilà c'est Sam Gangang tous les jours là Je sais juste pas ce qu'on va jouer mais bon Bon là c'est cool En vrai le truc c'est que j'ai envie d'avoir 4 Vanguard À un moment donné peut-être là Avec mon Bard mais bon Le problème c'est que si je vire Poppy Est-ce que je viens Poppy pour acheter Mordeux quoi Là c'est sûr que Sam Gangang tous les jours Il n'y a pas de débat là Enfin il n'y a pas trop de choix quoi je veux dire Allez Bard un 3ème XP Allez Bard un 3ème XP Ah fuck Dommage Ah mais c'est vrai que c'est la Galaxie des Gold C'est vrai je suis con Je peux avoir Mordeux du coup Nice C'est cool ça en vrai Je pense que je passe 8 et je rentre 4 Vanguard je pense Ah mais je peux pas si je peux En vrai je pense que c'est trop worse pour l'XP Je suis bête Salut Despairz tu vas bien mon ami ? Comment ça va Despairz ? Comment ça va Despairz ? Merci à tous merci du soutien On est chaud les gars On est chaud C'est vrai cette Galaxie Alors cette Galaxie tous les champions ont une chance de lâcher un PO sur tous les premiers à mourir Voilà Donc tu peux récupérer facilement des PO Les PO Les PO C'est dommage j'avais deux gants et j'ai une veine mais bon Là je me dis vraiment que le Bard Alors là c'est dommage je tombe sur un joueur qui joue des dégâts magiques avec nos 4 vanguard C'est dommage mais bon Le problème c'est que là on gagne trop vite les fights mais bon On snowball parce que non seulement on récupère plein de gold en early donc on snowball bien Et en plus Oh non Bard rapporte de l'XP s'il te plait Merci Et en plus Bard nous rapporte vraiment pas mal d'XP à tous les fights en plus Donc là c'est vraiment une game qui est très très intéressante ici pour nous Très intéressante cette partie pour le coup Là c'est un bon On est sur un bon cas de figure ici On est en train de gagner un pognon de dingue Un pognon des langues Un pognon des dingo comme on dit Sympa le stuff de Jayce Là pour les récupères Il récupère deux gold et comme ça je vends Leona En bas si je récupère un gold Je gagne et je vends Leona ça le fait Je sais pas comment va se terminer cette fin de gamme mais bon Salut stackflower95 bonjour à toi Alors là ce qui est cool c'est que vous voyez Là il va complèrtement sans pain avec l'XP par contre le Morello va faire beaucoup de dégâts sur ma Team là En plus le Morello va être chez Bard, non c'est bon c'est pas sur Bard je crois Le Morello est que le Jayce, c'est comme il accro du dragon Ouais c'est des dégâts bruts de Morello mais C'est chiant en fait parce qu'il peut pas se soigner avec pistolet à cause de ça Surtout que Jayce c'est vraiment mon seul DPS là en vrai C'est vraiment trop bien, le setup de la game est incroyable pour moi là, c'est exceptionnel là Je farm des golds, je farm de l'XP, c'est vraiment incroyable Et là j'ai pas de dégâts donc les games avaient du temps à mourir et je vais pouvoir récupérer un 4ème XP ici Poulala sous setup Et on est vraiment sur un setup d'exception là franchement Je sais pas ce que vous en pensez là de mon setup là mais Incroyable quoi Propypet qui blaine déjà de la RNG Putain Propypet il est vraiment dégoûtant quoi Nan j'ai perdu le 1 sur 3 Bonjour Guillaume, bonjour, le futur roi de champion C'est moi J'essaie de leur rendre les petits tics à la Sarkozy pour mon discours Quand je vais passer sur TF1 Je vais dire, ça y est monsieur Poulala Quand les français m'ont nommé champion du monde de TFT J'ai une ceinture c'est ça moi ? Super les items Merde je vais prendre l'arc pour le niquer mais je voulais pas vraiment l'arc en vrai C'était juste pour le niquer Épée du coup En fait je sais pas ce que je vais jouer aussi La fameuse époile Sarkozyste Comme ça Merde quoi Qu'est ce que je joue là Je rush level 9 sinon là ? C'est chaud quand même Non par contre est ce qu'il y a pas un monde où je push là ? Le problème c'est que j'ai rien, si je me rentre Graves C'est juste de la merde en vrai Je crois que je vais push je crois Le problème c'est que Graves il apporte pas grand chose mais bon T'as vu Darius J'aurais plus en tête d'autres Jays j'avoue Bah je préfère Graves que Darius 1 quoi On va dire que Non mais je suis level 6 normalement Non mais c'est bien d'avoir entré Graves Parce que normalement level 6 j'ai trop de champions pour perdre j'imagine non ? J'sais pas Jusqu'à dire Là faudrait qu'on récupère 2 gold et je vends la poppy direct Ok j'ai 1 gold ici Parce qu'on peut exprimer les gold en plus avec les pirates aussi C'est incroyable là ce setup quand même Mon setup il est ouf là Allez Jays J'vais avoir 10 gold c'est incroyable Bon j'ai vendu la poppy tant pis Oh ce setup exceptionnel Oh le stuff de Jays à chaque fois Euh non la question c'est qu'est-ce que je joue là en vrai Quelqu'un a une idée de ce que je joue ou pas là ? Je le défense si je le croise lui hein Je suis en 4 Vanguard là je le détruis sa mère C'est vrai que je le tag comme ça je nique sa win streak direct on en parle plus hein Je détruis sa mère si je le tag Putain je sais pas quoi jouer quoi Ça se level tu verras bien ce qui tombe Ouais je crois on va faire ça hein Ah lui aussi je vais le détruire sa mère lui aussi hein Oh mon dieu Oh la la Il va jamais tuer un seul de mes Vanguard lui si Il va tuer Graves quand même Mais bon Il va jamais détruire mes Vanguard Il a pas l'As Whisper le pauvre Miskin Mastrina Allez 3 d'XP Bard Oh j'ai même eu un gold des pirates en plus Nan mais il est incroyable cette game hein Ah nan il va pas me battre quand même si Ah le Jhin fait mal en vrai quand même au bout d'un moment Nan il me bat jamais là si Nan il me battra jamais Il tuera jamais le mort d'eux là si Faites gaffe à la 4ème auto attaque j'ai peur là quand même Ah nan l'overtime Oh bardo BARDO DEL FUEGO Ok Ha ha ! Cest bon ou c'est la meilleure game de ma vie ? Est ce que ce serait pas la meilleure game de ma vie ça ? Attends mais est est ce que c'est pas le push level 7 là ? Est ce que c'est pas le push 7 là qui va partir directement là ? Est ce que je peux push 7 et avoir encore beaucoup de gold là ? Mais c'est n'importe quoi cette game non ? Bon j'ai Deathblade pour le Jhin hein, je crois que c'est ça hein, c'est une game astro du coup Quel game exceptionnel quoi Ah j'ai GA aussi J'ai Jayce 2, c'est quoi les items qu'il avait ? Oh dommage il avait des bons items il aura de la merde là c'est sûr Oh Zephyr ça va Ça va ça va Euh Est-ce que je fais pas GA du coup plutôt ? Non non jamais Ok, si si Non, si 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 On verra si je push 7 après ce fight Cette sortie, en plus je vais le démonter lui Je vais lui niquer Pardon Sa famille En plus Bard il rejetait Maintenant Bard il va grave Rapporter de l'XP maintenant qu'il est astronaute ce matin Après il est 1 mais quand il va passer 2 ça va être le délire quand il va passer 2 Le délire Mon délire sans espoir Allez on attend qu'encore un peu là Allez Bard Ouais Bardot Oui Bardot El Bardot Del fuego En fait je snowball trop sur cette map Oh la 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 Mais arrêtez le s'il vous plaît Est-ce que ça vaut le coup d'entrer Thibaut là en vrai ? Pas ouf hein Jusqu'il te sous-strip c'est pas possible Ah là c'est trop ce qui se passe hein En fait j'ai besoin de dégâts donc Thibaut va faire un peu de dégâts mais sans plus quoi Je vais faire un roll C'est Raka plutôt du coup hein Missing est cool là pour le Jace hein J'ai qu'un Vanguard Je trait Léona si je gagne Sans si j'ai un gold quoi Deuxième Bardot Non 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 là en vrai le plus important c'est de conserver la win streak en gros Là vraiment on va le défoncer lui aussi je pense Ce qu'on veut là c'est de conserver la streak là Faut pas trop green non plus tu vois Tant qu'on conserve la streak c'est la worst issue de la plus totale là De toute façon là je pense qu'on push 8 après le Karoo Non ça va être chaud quand même peut-être Ça va être chaud peut-être le push 8 après le Karoo mais Là le truc c'est que je défense tout le monde en plus Et on continue de récupérer des gold évidemment parce que c'est la galaxie qui veut ça Donc en plus comme on tue un maximum de champions et que personne Nous on limite les gold des autres en plus En fait c'est le snowball de l'infini en vrai ce qu'on fait dans cette game là Et bon le Bardot qui Le Bardot qui regalo comme on dit là Ohlala cette game Je crois que c'est la meilleure game de ma vie je crois Si c'est pas une vie Ohlalalala El Bardot Del Piero Pas du tout On jouera pas H du coup aussi Par contre on va peut-être jouer Blitzcrank du coup Ça c'est 100% un top 1 ça Il joue quoi lui ? En plus lui c'est un trop bon matchup pour moi en plus Enfin Enfin Il a quand même un Last Whisper maintenant donc c'est pas si fou que ça non plus Ouais Trop bon matchup Il va me défoncer vous allez voir J'ai 4 Vanguard mais j'avoue que le Last Whisper est chiant quand même Je sais pas si il a ses dégâts pour le tuer en fait En plus le Gnar a fait n'importe quoi il a mis tout le monde sur Bard Ouais je vais perdre en fait je crois Ok j'ai rien dit je vais perdre Ok Raka a faire une ulti de ouf quand même Je vais perdre Fuck Trop bon matchup ouais ouais T'as raison T'as raison Tank Trop bon matchup Ah regarde la pêche Trop bon matchup hein les gars Trop bon matchup J'ai dit ça avant de voir qu'il y avait un Last Whisper Ah bah avec Blitz j'avais gagné mais bon Quand j'ai scout tu le traites T'as sûr qu'il avait pas corner la veine quand j'ai scout hein Il était même un peu trop bon le matchup je pense je suis d'accord Ah le Jean That was my Jean Euh J'aurais bien de me avoir une tier mais bon Bon là c'est Hark ou EP hein Ok Très bien C'était l'effet au EP les gens sont pas gratuits dans ce lobby Mais s'ils sont gratuits Je pense que je serve un tueur de géant c'est OP hein Contre euh Est-ce qu'il y a beaucoup de mecha dans la game ? Y'a beaucoup de Jean mais y'a pas de mecha quoi par contre Y'a pas de mecha dans le lobby hein Tueur de géant c'est pas un item de ouf hein Alors évidemment Provipet ce bâtard à chaque kill dans ma game il joue la même compo que moi hein Provipet dès que il est dans ma game il joue ma compo hein Ce sale type là putain Un jour je vais le ban Provipet c'est sûr Un jour on le bannera vous inquiétez pas Tout ça pour faire top 8 en plus ce bâtard Tiens Provipet dans le cul Dans le cul Dans le cul Provipet dans le cul Ah merci d'avoir laissé le bard encore ulti c'est sympa ça C'est sympa Tu comptes pas d'être au snowball En vrai y'a déjà tellement de jeans je me sens pas bien en vrai J'ai jamais trouvé de jeans en fait Y'en a 1 1 5 Bon ça va Je vais être 9 assez vite de toute façon je pense Et déjà le timo s'en tire S'en tire bien tu devrais dire plutôt C'est ça qu'il a une tire Provipet Mais il aura jamais la deuxième parce que je lui ai jeté un mauvais sort là Je lui ai jeté le mauvais oeil Tss tss Ah il s'aurait qu'un ulti Ah non dommage Je pense pas que je le batte lui hein à mon avis Après j'ai une warbox sur le Ouais mais il tank perso Enfin il faut que c'est pas le Le bon quoi on va dire Il fait le café mais ça suffira pas à gagner le fight là 100% Non Il faut tuer le chaco Ouais mais non Ça m'a mis en expert impair évidemment Satanas Bon bah c'est bien Très intéressante comme game Donc on joue Gnar, Nautilus, Wukong, Blitz Lulu, Karma, Timo Et... Et... Jin Après je vais peut-être passer direct level 9 en vrai hein J'avoue Un Xerath qui vient de pop de Out of Nowhere 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 On en parle de mon staff de merde ou pas ? Laisse moi une tire C'est pour tirer je crois C'est pour tirer je crois Pouf Alors T'as ruiné Angelina avec ton arc T'as ruiné Angelina avec ton arc C'est bien mais bon Ouais j'avoue que j'avais ça C'est vrai que je peux peut-être essayer de jouer une compo full légendaire plutôt Ouais ok ok non Peut-être que faire Zephyr c'était un peu trop nul en vrai C'est peut-être un peu nul Ouais 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 j'aurais peut-être pu essayer de faire ça J'avoue T'as raison t'as raison Mais je suis un peu empressé de faire Zephyr Parce que j'avais Blitzcrank dans ma compo potentiellement mais J'avoue C'était peut-être pas ouf Ouais en plus je trouve que c'est ce que je vais faire en plus hein Ok j'ai pas joué de 6 mots du coup hein Changement de plan le chat Changement de plan changement de plan Salut Woodbeat ça va ? Bonjour Allez Pandian tu vas le faire Pandian objectif platine Pandian Alors y'a un mecha qui se fait Zephyr Autant vous dire que c'est une bonne nouvelle hein Y'a un GP qui va réussir à ulti ou pas ? Nan y'a pas ulti ici Putain genre il est ulti En même temps j'ai pas de dégats aussi Merci beaucoup Chocostar Merci pour l'abonnement Chocostar incroyable Merci à toi Chocostar Y'a encore le Chaco Ah le Chaco est trop... ils sont chiant les Chaco En plus personne le tape ce bâtard là Il se fait Bombard tranquillou bilou là Ah Bombard Merci beaucoup Chocostar Tac Ok Je continue à rapporter basse gold hein Je suis presque level 9 là ça y'est Du coup on va pas jouer Gnar en light Je crois pas hein On va jouer Xe... En fait faut peut-être jouer deux protecteurs en light je sais pas On peut jouer Nikos au Rakajana Un petit Rakan Merci à toi Chocostar merci C'est moi qui te remercie j'insiste 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 Peut-être virer l'Evanguard là en vrai Non sinon juste Urgot Nikko Timo Astro a été annulé Ça a été déprogrammé En vrai tant que je suis pas à 50hp ou 40hp je pense que je peux continuer à grid Comme un port Comme le port 5-5 que je suis Il y a déjà Echo ici là C'est chier Je suis encore chope au grid comme un port cost là En tout cas ce qui est cool C'est que le bard farm là dans ce fight Il est pas inquiété par un vieux Chaco dégueulasse Il va rapporter au moins 6 d'XP Tu me diras le fight d'avant il a été inquiété par un Chaco Il a quand même apporté 6 d'XP ce con quoi 6 d'XP quoi Mais on prend cher par contre là 53 HP Bon là il faut y aller là non ? Là il faut y aller je crois Il me semblerait qu'il faille y aller En baguette Fait Ginzo C'est quoi cette map ? Les champions peuvent te rapporter un PO en fait C'est comme si t'avais des pirates tout le temps en gros Voilà C'est la map du pognon comme on dit C'est pour ça qu'on est déjà 9 Enfin il y a aussi le bard qui a beaucoup joué Bon là il faut pas se foirer du coup là normalement Ça commence bien Je vais pas jouer le dessus Bon je vais le prendre quand même au cas où mais bon Bon j'ai fait les trucs le temps de transi hein Ah bah c'est le vieux pro biped j'avais pas vu Je sais pas exactement comment on va la jouer mais j'ai pas voulu tout cut d'un coup quoi Genre j'aurais pu cut le Gnar et tout mais j'avais pas envie de le cut tout de suite quoi Parce que en soit j'ai pas trop de quoi jouer protecteur pour l'instant quoi En gros si t'es fort ça te rend fort encore plus Si t'es au fond va rip Bah oui et non parce que quand t'as beaucoup de gold en early T'en a plus trop en late quoi on va dire C'est karma à avoir contre 100% Pour des raisons évidentes Pas chez victor je crois En fait je veux jouer toutes les légendaires du jeu je pense sauf GP A mon avis là c'est le plan en gros Pour ceux qui se posent la question de ce que je fais hein Moi je suis pas totalement sûr Bon la chaco m'a démonté Mais on est pas encore bien stable là On est pas encore bien setup En fait les légendaires tant qu'elles sont 1 elles puent la mort quoi Y'avait Nico qui m'a acheté aussi Faut faire gaffe ça va vite les PV après Ok Donc j'ai encore un gangan que je peux pas être sur Urgot ou sur lui là Sur Aurélien Soul Quand c'est setup on est bien Ok j'ai un titan Et j'ai un autre GA Ecco j'ai un Ecco j'ai un L'arme c'est moi Le temps n'est pas ton aigle Ok Vous pensez quoi de tout ça le chat ? J'ai Janna Je suis one of Janna encore One of Aurélion C'est pas trop mal Ouais on s'en sort bien je trouve là C'est pas trop mal branlé cette game là C'est comme on la gère là C'est pas mal branlé Ok En même temps on avait tellement de thunes Tellement snowball Et surtout premier level 9 quoi surtout Ca fait la diff quoi Très bien J'aimerais bien voir Nico là surtout Pour la front lane C'est un vachement important je trouve Là Nico ici ça a vachement Vachement de sens de la choper vite Ok Tu vas jouer Thresh ? Je pense pas non on est bien comme ça non ? Là on bouge plus hein à mon avis C'est la compo finale hein Regardez Que demande le peuple ? Pour moi c'est la compo finale ça pour moi Il manque les deux upgrades et c'est fini quoi Alors D'ailleurs Il a combien de level 3 lui ? Il a 4 level 3 Le Nocturne a Défoncé mon Xerad malheureusement par contre Est-ce que c'est si chiant que ça ou pas ? Ca va je crois non ? Ouais on se le fait là J'ai encore beaucoup de menaces J'ai le Echo et tout Putain le Gnar m'a défoncé quoi J'ai encore pas mal de menaces Il y a le Echo Après le Aurélion est 1 Donc c'est pas encore contaminé comme une menace quoi mais bon On va dire que je suis très tanky aussi mine de rien Il y a de la tankiness là dedans quoi je veux dire Il y a les protect et tout Ouais ouais c'est trop là Il y a même pas perdu le Nico de la GA quoi Ouais 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 c'est costaud là C'est costaud Le placement est peut-être à revoir je suis d'accord Bon je vais pas rentrer Bon C'est bien C'est bien Faire ça plutôt j'aime bien comme ça Comme ça je me sens bien là comme ça Alors Aurélion 3 Urgot 3 le chat Si vous avez le choix Vous avez le choix entre les deux je voulais choisir Go 2 Urgot Ouais je pense qu'on va plutôt essayer de setup 2 Urgot En vrai Qu'est-ce qu'on pourrait virer pour mettre 2 Urgot ? On pourrait virer Mystic des fois c'est pas très utile Mystic C'est vrai qu'on pourrait virer Assol pour mettre 2 Urgot à la place de Assol C'est vrai Après Assol c'est le frérot Il m'a démonté lui par contre C'est que j'ai pas encore le Xerad qui est efficace en fait C'est ça qui est chiant quoi Il m'a démonté lui Faire gaffe on est pas très OPV Est-ce que ça vaut le coup de prendre le Xerad 2 avec le pire item ? Je crois pas hein Nan jamais hein On va le trouver en soi C'est Runan je pense Pour Janna Urgot c'est fait totalement delay sur sa fight T'es pensé si j'ai joué Victor Overfizz Nan Chaud quand même hein Salut Jezaris Chaud 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 quand même hein Bah démonté lui Pas moi que je bloque Xerad là J'ai Karma 2 Sa Fizz même sans item il arrive à être efficace ce con quoi C'est quand même agréable Alors il y a une Jeanne à deux sur le bench Ca me fait plutôt peur hein Ah il la met au cas où il tag un Vanguard Attends what ? Ah il y a le Thresh c'est pour ça pardon Excusez moi il y a un Thresh Jeanne à deux sur le bench c'est pas cool hein par contre hein Bon mon Echo va faire un ulti pas mal Son Echo aussi hein Son Echo est un non ? Ouais je crois Faut que mon Xerad il fasse un peu le café quand même Vu qu'il est un le Xerad quoi Xerad c'est censé être notre DPS en light en vrai hein Après il y a Aurelion Putain le Urgot Vénère le Urgot Après il fait beaucoup d'overkill ce bâtard hein Ok Pas mal le stuff de Echo Je dirais qu'on a presque les meilleurs items partout au final hein Ce rayon manque d'un Morello C'est vrai Mais il y en a un sur les colons que tout va bien Mais oui je suis d'accord j'aimerais beaucoup Putain et Provipet qui fait la remonte de Tadala ? Non Provipet faut dégâcher là hein Provipet faut savoir dire adieu hein Le problème c'est que son Shroud est trop chiant voilà Après il n'a pas Le Shroud de Provipet est vraiment relou C'est compliqué d'éviter hein De Shroud hein C'est très compliqué d'éviter les deux Mais c'est bien casse couille Ok le Fizz est en train de détruire son Gnar Mais le Gnar va quand même pouvoir ulti Mais il a fait un bon ulti le Gnar quand même Magiana ulti pas C'est le fantôme de Provipet ouais mais Ok j'ai l'impression qu'il a pas Il a pas ce qu'il faut pour nous bad j'ai l'impression de Provipet là quand même Provipet qui gagne quand même son fight ici magnifique De Shroud il va faire mal De Shroud c'est très très fort Moi j'aimerais bien avoir un Shroud là Oh double Ginzu Ah ça c'est intéressant ça Intéressant ça Je sais pas si je dois le mettre sur Janna ou sur Xerath vu le stuff de Janna Et qu'elle est deux Bon c'est sur Xerath 100% mais bon Ça manque une petite QSS sur Xerath quand même là C'est Xerath c'est sûr mais Sur la télécompo de la semaine Pas du tout elle sort à midi C'est juste que j'étais en vacances pendant 10 jours Meiko Voilà J'étais en Corse J'suis revenu il y a deux jours Voilà tout simplement Et qu'avant il y avait les worlds Il y avait les qualifs des worlds J'ai pas très régulier quoi avec les qualifs Mais là je redeviens régulier sur mes vidéos Youtube là C'était bien mec c'était super bien C'était presque aussi bien que le stuff de Echo C'était pas aussi bien que le stuff de Echo Parce que le stuff de Echo il est quand même C'est quelque chose quoi je veux dire le stuff de Echo là Le Chaco est trop chiant par contre Pas le temps de bouger ce Fushi Il m'a défoncé tout à l'heure lui Le Gnarr est vraiment bien placé contre moi quoi Après Nico a ulti le Gnarr Le Gnarr a pas ulti du coup Quand le Gnarr a ulti pas je pense que c'est cool Allez Xerath Allez Janna Voilà peff peff Ohlala Xerath là Quand le Xerath il se lance à l'assaut On dirait à la grosse Bertha sur Paris en 1917 Des dégats de Echo voyons voir La peau en fait je suis déçu Le souffle du dragon Xerath il leur pisse dessus eux Ouais c'est un peu ça C'est vrai que c'est exactement ce qu'il fait Il leur fait pipi dessus quand ils ultient Ah t'es mort Pro Pipette déjà ? Terrible Pro Pipette Il y a un Pro Pipette Il y a pip Ok le Rakan a pas eu mon Xerath Mon Xerath est free les PS On sait pas pourquoi mais il est free les PS Ça fait plaisir Chaud 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 Alors le Chaco est trop chiant en vrai non ? Ouais j'ai pas le Chaco là Fuck Me dites pas que je vais faire top 4 quand même Pitié Le problème c'est que je sais pas quoi rentrer de plus là en fait dans ma compo là Genre Si en soit je peux virer F6 pour rentrer une légendaire de plus si j'en trouve une autre Merde j'ai pas bougé la Nico je suis trop con Pourquoi il a 8 Urgot lui aussi ? Ah c'est étrèche Le placement ça va être problématique là non ? Ouais oui oui Si 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 la famille Après en vrai le Urgot et les deux Aurélion ils tankent ces bâtards aussi Allez Janna Le fils va faire mal là j'ai l'impression en face Ok il a pas ulti Xerath la OS Ok Nice Top 2 Ah bah voilà c'est bon Problème de régler Infiltrateur du coup c'est turbo OP hein Comme j'ai Echo J'ai Star Guardian aussi Ah Ah Elle a mis lui à l'infiltrateur je crois Est-ce que je mets l'infiltrateur à Xerath ? C'est greedy hein Je suis 2 à Faurelion 3 si jamais Ouais ouais Pas Nico Ça m'affronte la Niko Surtout pas Nico Il va déjà chez Chaco comme ça quoi En fait il va pas se faire niquer par Chaco du coup Mais est-ce qu'il va se faire niquer par H et Jhin du coup ? Par contre j'ai pas rebougé sur Raka Ouais non c'était trop ambitieux je crois ce que j'ai fait Ah ok il s'est fait OS C'était de la merde C'était de la merde C'est le pire play de ma vie Le pire plays ever quoi Franchement si j'avais voulu donner la game c'est ce que j'aurais fait quoi Si j'avais voulu donner la game pour l'adversaire c'est exactement ce que j'aurais fait Ouais ouais Si je fais ça sur Nico j'ai plus trop de rondline aussi ça fait chier mais sur Nico